... Waouh, 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 on a été coupé. Reconnecte-toi, reconnecte-toi. J'étais en train de vouloir parler. On a été coupé. Reconnecte-toi, reconnecte-toi. Nous parlions de comment... ...comment chercher la face de Dieu. Nous avons déjà abordé le premier volet. Reconnecte-toi, vas-y, vas-y, vas-y. Le premier volet, nique que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Le premier volet, c'était la retraite spirituelle. Ensuite, la sensibilité. Tu dois être sensible. Parce que pour écouter la face de Dieu, pour consulter Dieu... ...pour consulter Dieu, tu dois être sensible. Non, ce n'est pas fini, Moselle. Ce n'est pas fini, ma fille. Ce n'est pas fini. Nous avons été coupés brusquement par les réseaux sociaux. Donc, nous devons finir juste. Nous avons dit qu'il faut être sensible au Saint-Esprit à travers les prédications, à travers la lecture de la parole de Dieu. À travers la bouche des autres, pour écouter Dieu, pour consulter l'Éternel. Consulter l'Éternel aussi par les circonstances. Savoir que parfois, Dieu peut faire une telle chose. Ou tel événement peut se produire. Tu comprends que ce que Dieu veut pour toi, c'est telle chose. Et aussi, il y a aussi les songes, les songes, les songes. Oui, tu peux écouter Dieu à travers les songes. Ce n'est pas que tous les rêves que tu as viennent de Dieu. Ou doivent être interprétés comme venant de Dieu. Parce que Satan aussi joue avec les rêves. Mais il faut comprendre que parfois, Dieu peut t'amener loin, peut te donner un songe. Nous avons vu le cas de l'apôtre Paul avec la Macédoine. Il y a une autre manière aussi, celle que je vais aborder pendant que nous finissons. On peut écouter Dieu en consultant l'homme de Dieu, son pasteur, son père spirituel. C'est très important aussi ici. Parce que parfois, tu as des préoccupations. Parfois, tu aimerais connaître la direction. Va parler à ton pasteur. Va parler à ton père. Dieu va lui parler. Dieu va lui dire les choses qu'il te dise. J'ai eu à un moment de ma vie une question. J'étais dans l'embarrage pour poser des questions particulières. Parce que je ne savais pas s'il faut rester ou s'il faut avancer. J'étais très troublé. Ça fait des années, plus de dix ans aujourd'hui. Et je bénis le Seigneur. Je voulais consulter l'Éternel. Et j'ai rencontré mon père spirituel. Je lui ai parlé de cela. Et subitement, Dieu l'a amené à réagir d'une manière qui m'a délivré. Et il a juste dit une parole sur ma vie pendant qu'on causait. Et mes yeux se sont ouverts. J'ai compris ce que Dieu voulait. Et ça a sauvé ma vie. Ça m'a sauvé totalement. Je veux dire une chose. Lorsque tu rencontres l'homme de Dieu, comme l'homme de Dieu, le Seigneur mettra dans sa bouche la parole, la direction. Il y aura une direction qui sortira. Je veux dire à quelqu'un, c'est très important cet aspect. Le problème souvent, c'est que tu es tellement insoumis. Parce que c'est bien, tu traites avec Dieu, tu es super spirituel, mais tu vas te rendre compte que tu n'es pas soumis. Parce que Dieu utilise son serviteur. Alors, apprends à te soumettre à un homme qui représente Dieu. Alors, ok, tu peux écouter, tu peux écouter Dieu, oui, 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 tu peux écouter Dieu en rencontrant l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, homme de Dieu, j'ai telles préoccupations, ou je veux me marier, ou je veux ceci. J'aimerais aussi que tu pries le Seigneur avec moi, et sache qu'une chose est sûre. Soit il va te dire quelque chose, soit il va prier. Mais le fait qu'il ait écouté est ouvert déjà, il va dans ta vie. Alléluia. Donc ça, c'est aussi une manière de consulter l'éternel. On peut consulter l'éternel par son pasteur, par le prophète de l'éternel, pour pouvoir savoir quelle est la pensée de Dieu, la direction que Dieu donne, pour pouvoir savoir qu'est-ce qui se passe. Souvent, tu rencontres ton pasteur, tu lui parles, et directement ses yeux souffrent. Le Seigneur lui révèle là où il y a un problème, là où il y a le blocage de ta vie. Très important, très important. Le Seigneur l'amène à te déclarer une parole qui ouvre ta vie, ou à voir la chose qui te bloque depuis. Donc tu peux consulter l'éternel à travers l'homme de Dieu. À travers l'homme de Dieu, c'est très important, à travers ton père spirituel. Et comme il a l'autorité sur ta vie, facilement les choses peuvent s'ouvrir, facilement il peut te dire une parole, facilement il peut déclarer une chose dans ta vie. Alléluia, alléluia, alléluia. Ce volet est important, surtout pour les personnes qui évoluent en solitaire. Tu peux être à l'église des années, mais tu es solitaire, tu ne te soumets à personne, tout le monde c'est un homme comme toi. Non, il a une grâce que tu n'as pas. Il y a un appel sur sa vie que tu n'as pas. Ce n'est pas une affaire de compétence. Ce n'est pas une affaire d'ancienneté. C'est une affaire de qui Dieu appelle. C'est une affaire de l'appel de Dieu. Dieu ne t'a pas appelé sur ce domaine. Dieu l'a appelé sur ce domaine. Alors, quand il faut que Dieu ouvre ta vie, il est habilité pour écouter Dieu sur ta vie. Oui. Tu dois le comprendre. Lorsque Corneille voulait aller à la prochaine étape, Dieu l'a envoyé, appelé Pierre. Il faut comprendre que Dieu envoie vers les serviteurs de Dieu. Parce que c'est lui qui établit ses serviteurs. Ce ne sont pas ses serviteurs qui s'auto-établissent pour ceux qui sont établis par Dieu. C'est Dieu qui les établit. Alors, quand il les établit, ça veut dire qu'il a ce qu'il te faut pour débloquer, ouvrir les verrous fermés de ta vie. Alléluia. Alors, je viens de dire à quelqu'un qui m'écoute en ce moment, consulte l'Éternel à travers ton pasteur. Consulte l'Éternel à travers ton pasteur. Demande à le rencontrer. Va le voir humblement. Va le voir humblement. Et tu vas recevoir la récompense du prophète. La Bible dit que celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, c'est lui qui reçoit la récompense du prophète. Donc, tu peux recevoir un prophète, mais pas en qualité de prophète. Tu n'auras pas la récompense du prophète. Alors, il faut comprendre une chose. Va avec ton pasteur comme un fils ou une fille soumise. Ne va pas comme si tu étais un professionnel de la foi et que Dieu te parle beaucoup. Si Dieu te parle beaucoup, il ne fera rien pour toi. Il faut comprendre une chose. C'est Gétro qui a débloqué Moïse. Moïse parlait avec Dieu face à face, mais Dieu ne lui avait jamais donné le conseil du management que Gétro lui a donné. Alors, la Bible dit que Moïse étant soumis, si tu n'es pas soumis, la révélation ne sortira pas. Si tu n'es pas soumis, la révélation, ce qui est pour toi, si ton pasteur ne sortira pas. J'insiste sur la soumission, consulte l'éternel en consultant l'homme de Dieu avec soumission. Si tu n'es pas soumis, ça ne sortira pas. Parce que si Moïse n'était pas soumis, quand Gétro a dit, bon, voilà, tu vas te fatiguer, ne reçois pas les gens, organise, divise les chefs de dix, les chefs de sang, les chefs... Moïse allait lui dire, toi c'est qui ? Toi tu as vu Dieu ? Gétro allait lui dire non. Tu parles avec Dieu ? Non. Tu penses que tu peux me conseiller ? Mais Gétro avait l'expérience dans le ministère. Gétro était un mentor. Et Moïse, malgré sa communion avec Dieu, n'a pas refusé l'expertise de Gétro. Donc ton pasteur est un Gétro pour ta vie. Il peut ne pas opérer dans ta dimension, comme vous aimez les dimensions, de ton notion de sensationnel. On n'a jamais dit que Dieu parlait à Gétro face à face. Mais je vous assure, Gétro a sauvé la vie de Moïse. Donc méfie-toi, méfie-toi de ce qui est vieux. Méfie-toi du vieux vin, le vieux vin est puissant. Alors faire attention, parce qu'aujourd'hui, la jeunesse, le Moïse, oh Dieu me parle, il ouvre le rocher, il ouvre la mer. Gétro n'a rien fait de tout ça. Mais Gétro peut sauver ta vie. Donc consulte le Seigneur à travers ton Gétro, à travers ton paix spirituelle. Il peut ne pas avoir les dons comme toi. Guérir les morts, ressusciter les morts, guérir les malades. Mais le gars là, s'il te dit une parole, ça s'appelle la sagesse. Les jeunes gens ont les visions, les vieillants ont les songes. La vision, c'est pour les gars aptes pour courir. Les songes, c'est pour les gens posés. Assez. Ton père est posé, calme-toi. Et si tu as les gens de père comme moi, les songes, il a les visions, il est là-dedans. T'es toi-même. Alléluia, alléluia, alléluia. Oui, Gétro, consulte pas ton pasteur. Consulte pas ton pasteur. Va le voir, soumets-lui. Une soeur ne doit pas se marier comme ça. Va voir l'homme de Dieu. Soumets ta révélation. Ne fais pas l'heureur pour faire. Écoute le conseil de ton père. C'est pas lui qui décide sur ton mariage, ou qui te donne la femme, qui te donne le mari. Mais sa parole va te sauver. Sa parole va péser sur toi. Mes yeux se sont ouverts au conseil de mon père spirituel. Ça ouvre toujours. Ça s'ouvre toujours. Parce que l'autorité qu'il a sur toi fait en sorte que même si tu étais aveugle, tu commences à voir. Donc consulte l'éternel par ton pasteur. Ne prends pas les décisions. Il y a les décisions. Toi-même, tu sais qui c'est. Il faut que tu consultes Dieu. Donc va voir l'homme de Dieu. Demande à le rencontrer. Et dis-lui, j'ai telle décision. J'ai telle affaire que je veux commencer. Papa, je voulais que tu écoutes. Je voulais que... Et subitement, il ne s'y attendait pas. Mais l'onction de Dieu peut tomber sur lui. Et il se met à prophétiser. Et t'amènes même à voir ce que tu ne voyais pas. Alléluia. Alléluia. Mais viens avec humilité. Viens avec humilité. Sois humble. Sois humble. Alors bien-aimé, nous étions en train de parler aujourd'hui de consulter l'éternel. Le deuxième niveau. Le deuxième niveau, pas la deuxième dimension. La dimension, c'est que c'est plus puissant. Ça, c'est le niveau. C'est le deuxième niveau de la prière. C'est chercher la face de Dieu. Quand on cherche la face de Dieu, on trouve. On trouve. On trouve la solution. On trouve la piste. On trouve la réponse. C'est un lieu de réponse. Quand tu cherches la face de Dieu, tu as la paix. Parce que tu as la direction. Quand tu cherches la face de Dieu, tu as l'onction pour avancer. Quand tu trouves Dieu. Quand tu trouves, il y a l'onction qui coule dans ta vie. Quand tu trouves, le problème est simplifié. C'est-à-dire que tu avais un poids. Tu ne savais pas pourquoi tu souffrais. Finalement, Dieu te révèle pourquoi tu souffrais. Le problème est simplifié. L'apôtre pour l'avait une douleur. Quand Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Ce n'était plus un problème pour lui. Quand tu cherches la face de Dieu, ce qui pouvait être un problème hier n'est plus un problème aujourd'hui. Ce qui tue les autres ne te tue pas. Tu comprends pourquoi tu souffres. Pourquoi tu as ce combat. Tu sais simplifier. Tu as l'onction pour arrêter les problèmes qui étaient géants dans ta vie. Quand tu cherches la face de Dieu. Tu consultes le terrain et te dis, avance. Même si c'était quel problème. Tu sais que Dieu avait toi. Et tu avances. Alors, bien-aimé, je bénis le Seigneur pour ta vie. Je rends grâce à Dieu pour toi. Qui a suivi ce trésor. Et ne manque pas de le partager. Ne manque pas de le réécouter. Nous sommes très bénis. Que Dieu te bénisse puissamment, puissamment, puissamment. Christelle, que Dieu te bénisse. Tous ceux qui sont restés, soyez bénis. Nous avons été coupés, interrompus dans notre direct. Mais réécoute encore cette partie. J'ai essayé de faire un petit résumé, un condensé. Tout à ton honneur. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, Alex. Moselle, sois béni. Maman, Cathy, Olinès. La grâce de Dieu est ta portion. Ancien, lui, et il, guère. Sois béni, mon fils. La faveur de Dieu est ta portion. Je veux béni le Seigneur pour chacun de vous ici en studio. Je rends grâce à Dieu pour vos vies. C'était le 13h. Priez avec l'air géant. Je suis très honoré. Encore honoré. Ne manque pas la prochaine fois. Nous entrons dans la troisième dimension. La troisième dimension. Ou le troisième niveau. De la prière. Demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Et nous allons parler de frapper. Ce sera grave. Dieu va frapper, ça va s'ouvrir. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Je suis le pasteur Patrick Botagan. À ton service. Shalom. Je prie pour toi, Seigneur béni. Fais prospérer tes enfants. Au nom puissant de Jésus. Amen. À bientôt. Et aux prochaines 13h. Pour continuer avec le troisième niveau. Shalom.